L'avion nous a dit qu'on a terrissé à Martinique, l'avion a commencé à descendre et après on a vu que ça tourne, ça tourne, on a fait plusieurs tours. On s'est rendu compte qu'on tournait en rond en fait. Après quelques tours, le pilote a finalement annoncé qu'il y avait du mouvement sur l'aéroport et qu'on était détourné sur la Guadeloupe. Et après le commandant nous a dit qu'il ne pouvait pas attirer en Martinique vu que la vie s'est envahie, ils nous ont dérouté sur Martinique, Martinique, eux sur Guadeloupe et après à Guadeloupe ils nous ont dit on attend pour voir comment ça évolue et à la fin là ils nous disent que ça n'évolue pas bien, qu'on est débarqué en Guadeloupe. Alors là je crois qu'on avait plutôt été très bien pris en charge, ça a pris un peu de temps mais c'est normal et là on va suivre monsieur de la compagnie qui va normalement nous trouver un bus et nous emmener à l'hôtel je pense. Mais il y a une bonne ambiance, donc c'est ça. J'ai de la famille en Guadeloupe mais il y en a beaucoup peut-être qui vont être embêtés parce que j'ai de moins d'émotions à Sénila et il paraîtrait que tout le monde ne serait pas logis. Je devais prendre le vol de 16h45 pour retourner sur Fort-de-France et donc on a attendu en salle d'embarquement deux heures et il nous a été annoncé que tous les vols étaient annulés. Donc voilà, je suis ressortie, j'ai pu appeler et trouver un hôtel après plusieurs appels et donc là je vais dormir ce soir en Guadeloupe en espérant pouvoir prendre un vol demain. On va repartir, mais quand je ne sais pas, mais normalement par le service commercial on va recevoir un email ou un SMS pour nous dire quand on part.